Monsieur le Premier ministre, dans cet entretien, nous allons également aborder le volet actualité dans notre pays. Mais avant d'y arriver, toujours dans le port autonome de Pointe-Noire, profitant de votre visite, vous êtes allé au large pour aller vous imprégner de l'industrie touristique qui se met en valeur. Alors vous avez certainement vu les dauphins, les baleines. Qu'est-ce que vous en dites pour les populations congolaises ? Quand vous prenez le projet de société de son Excellence Monsieur le Président de la République, appuyé par le Plan national de développement, le développement touristique est un des piliers majeurs du développement de notre économie et de notre pays. Et quand vous prenez, je disais, le projet de société, vous voyez que le Président de la République a classé les zones de développement touristique en trois. Vous avez la zone de Brazzaville et le centre, vous avez la zone nord et vous avez la zone sud. Quand vous voyez la zone sud, le Président de la République s'appuie sur Pointe-Noire et le Puyeloup, au regard de son histoire, au regard de l'océan, au regard du fleuve du Puyeloup, ainsi de suite. Donc, on pensait effectivement s'appuyer sur Pointe-Noire et le Puyeloup pour impulser le développement de l'industrie touristique. Et dans cet esprit, le tourisme maritime est un levier important du développement touristique dans tous les pays du monde. Nous avons simplement voulu explorer ce tourisme maritime en allant observer les baleines. Comme sous peu aussi, nous irons observer la pente et les tortues marines. Comme sous peu, nous pourrons aller justement observer les pêcheurs de gros. Ce sont trois activités au sein des océans qui mobilisent de nombreux touristes. Vous savez que depuis un moment, nous avons pris l'option de faire venir ici les bateaux de croisière. En 2023, nous en avons eu un. En 2024, nous en aurons peut-être deux ou trois. Et en 2025, il y a au moins quatre ou cinq qui se sont déjà affichés. Vous voyez, un pays qui reçoit désormais de plus en plus de bateaux de croisière devrait développer davantage d'activités touristiques, surtout le tourisme maritime. Voilà, l'observation des plages, les activités balmeières, il y a un certain nombre de choses. Et le Premier ministre qui, selon les orientations du Président de la République, fait une grande promotion touristique pour appuyer les efforts qu'est en train d'accomplir Madame la ministre de l'Industrie touristique, se devrait d'aller faire cette observation pour montrer aux touristes du monde entier, et particulièrement du Congo, que oui, dans notre océan, il y a un certain nombre d'activités qui peuvent s'y dérouler et qui pourraient nécessiter une mobilisation importante des touristes.